bonjour et bienvenue sur poulétine je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo colo adulte coloriage adulte pour les débutants alors tout le monde peut regarder cette vidéo évidemment mais spécial débutant pourquoi spécial parce que je vais vous présenter du matériel que vous pourrez utiliser du moins ce style de matériel que vous pourrez utiliser pour colorier sans prise de tête vous allez voir très facile et avec un budget somme toute très maîtrisé parce que vous savez dans la colo on peut vraiment dépenser beaucoup au début quand on commence on veut tous les crayons on veut tous les cahiers oui mais on abandonne très vite par la suite parce que eh bien ça ne donne pas ce que l'on souhaite ça ne donne pas le résultat que l'on peut voir partout sur pinterest sur youtube etc etc et ben suivez cette vidéo et vous allez voir qu'à la fin vous allez vous passionner pour la colo adulte et nous revoilà après ce jingle pour entrer dans le vif du sujet alors vous savez qu'en ce moment je suis à fond dans le coloring et bien oui je suis retombé dans le coloring et notamment je pousse un peu plus dans le coloring que ce que j'ai fait jusqu'à présent il évidemment je faisais un peu plus d'aplat je pense peut-être comme vous si vous regardez et là je vais vous donner des astuces pour pimenter un petit peu cette activité coloré alors vous savez que dans la colorisation et bien on joue avec les ombres les lumières etc on fait des dégradés mais ça faut savoir le faire alors si perso aujourd'hui moi je sais à peu près je dis bien à peu près faire des dégradés mélanger mes couleurs ça y est j'ai acquis un petit peu ces bases là l'ombre et la lumière c'est une autre histoire il faut savoir la placer il faut avoir quelques techniques et sincèrement quand on débute dans le coloring ça peut prendre totalement la tête il faut se le dire et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo pas pour vous apprendre à faire des gradés pas pour vous apprendre à placer l'ombre et la lumière avec vos crayons non pour vous présenter du matériel de base pour que vous puissiez commencer un coloring qui soit pas que de la plat et sans vous prendre la tête voilà c'est ça surtout c'est à dire faire du coloring en s'amusant et du coup je vous ai sélectionné du matériel pour que vous puissiez commencer ce coloring en vous amusant avec toujours pareil avec foolish teams un budget assez maîtriser premier matériel que je vous ai sélectionné c'est évidemment le cahier de coloriage alors là moi j'avais pris deux de jade summer sur amazon tout simplement et ça s'appelle des pre-shaded coloring book alors qu'est ce que les pre-shaded coloring book et bien tout simplement c'est que dans ces cahiers de coloriage il y a déjà l'ombre de positionner alors ces cahiers s'appelle aussi des grayscale si vous voulez les trouver vous marquez cahiers grayscale et ça va vous sortir ces cahiers de coloring avec l'ombre de positionner d'ailleurs grayscale ça s'écrit g r a y s c a l e grayscale ça veut dire échelle de gris du coup présentation de ce premier grayscale on verra l'autre tout à l'heure le tatou j'aime bien les graphismes de tatouage en fait et vous allez voir il est très très beau on avait passé une petite couleur donc voilà voilà ce que j'entendais par le positionnement des ombres voyez on voit bien qu'il y a une échelle de gris sur notre feuille allant d'un noir jusqu'à un gris le plus clair possible alors la particularité voilà je vous montre bien on voit bien l'effet d'ombre et de lumière déjà positionné alors quand on fait du coloriage soi même je vais dire comme ça je sais pas si c'est pro pas pro enfin peu importe mais quand on sait très bien colorier on sait mettre cette ombre et cette lumière nous mêmes mais sincèrement je pense je n'ai pas encore fait moi j'ai pas encore atteint ce niveau mais je pense que ça peut être prise de tête complète ça peut être quelque chose qui peut ruiner totalement votre dessin si les ombres et les lumières ne sont pas bien positionnés donc là pour du plaisir coloring et pour vous apprendre aussi parce que ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ces bouquins c'est justement que ça vous apprend la base pour poser des couleurs vous pouvez du coup vous appuyez sur ça et regarder sur le dessin voyez là par exemple il y a une ombre sur tout le contour de notre dragon voilà et on voit un petit peu et bien où sont positionnés à travers ce style de cahier nos ombres parce que si on pose les ombres évidemment que les zones de 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 lumière vont beaucoup ressortir voilà donc ça c'est un exemple et je vais vous montrer un petit peu parce que ce cahier je l'ai trouvé très bien les pages ma foi sont assez assez de qualité à la a au dos il n'y a rien n'ya pas de recto verso voilà je vais y arriver il n'y a pas de recto verso au niveau des dessins ce qui est super parce que vous allez voir moi ma technique j'utilise le recto le verso pardon pour écrire des choses et voyez il ya en plus double dessin c'est à que vous avez la même chose reproduit une deuxième fois les mêmes dessins en double pourquoi ben soit parce que vous voulez faire vous pouvez faire à chaque dessin de comment dire de style différent avec des couleurs complètement différentes si vous prenez des couleurs froides et puis un autre avec des couleurs chaudes et bien le dessin va complètement changer d'apparence je vais dire et j'ai trouvé ça très 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 intéressant alors moi la particularité c'est qu'il ya une partie la première c'est mes coloriages et la deuxième partie et ben en fait je les gardais pour des coloriages de mon fils voilà parce que lui aussi il a voulu apprendre à colorier et du coup ben hop je les ai embarqués là dedans et voyez regardez ça c'est un de mes coloriages donc je les fais en c'est un de mes premiers greyscale et vous voyez au dos en fait je marque toujours avec quoi je les colorier quel style de dessin mais je vous montrerai tout à l'heure je mets la date je mets voilà un petit peu tout ça donc là hop je vous fais défiler ce style de tatou voilà là j'ai fait je n'ai pas encore fini mais j'ai fait la trappe rêve voilà avec un mix de couleurs et regardez sont très très beau ces dessins j'adore vraiment et je pense que c'est la petite sirène qu'on va faire tout à l'heure ensemble alors du moins on va la commencer on va pas la faire entièrement mais je vais vous montrer le début de cette technique et d'ailleurs avec cette petite sirène nous et je ferai d'autres vidéos et bien pour vous montrer un petit peu comment se passe ce colori et si vous le voulez colorier avec moi pour apporter un petit peu d'autres techniques et ben ça sera l'occasion de me suivre et je vais vous montrer du coup voilà ça c'est la deuxième partie du coup qui est à mon fiston donc voyez vous pouvez en plus partager regarder lui il l'a fait alors il n'a pas encore fini le fond mais regardez lui il a fait plus dans des couleurs voilà on est presque similaire on a fait le loup en bleu on n'a pas choisi le même bleu lui il est plus pâle il est plus bleu turquoise on va dire et il a fait des cheveux dans les tons orangés pour vraiment contraster le le coloriage alors que moi je suis resté vraiment dans des tons froids avec mon violet mais très joli il s'est très très bien débrouillé du coup je ne sais même pas lequel est le mieux je crois que c'est le sien il a fait particulièrement bien la peau je lui avais expliqué il a mieux fait que le que moi regardez il avait fait aussi un loup pareil il était resté sur du contraste il aime bien les choses contrastées donc une partie bleue une partie orange ça donne super bien donc vous voyez regardez il a bien compris comment colorier alors il y a deux techniques pour colorier ce style de grayscale je vous l'expliquerai un petit peu plus loin pour l'instant je vais vous présenter le deuxième cahier que je n'ai pas encore commencé à colorier toujours de jade summer et c'est les shibigirls alors qu'est ce que le les personnages shibis pour ceux qui ne savent pas en fait c'est un style de dessin qui caractérisent qui sont caractérisées par des personnages miniatures petit en petit ils ont en particulier une grosse tête en général ils sont mignons cute comme comme c'est marqué et ils ont un petit corps voilà et cette technique de dessin en fait vient du japon évidemment alors là vous allez avoir une collection avec des personnages dans des thèmes de noël d'horreur de fairy tale etc etc donc un peu tous les styles regardez comme c'est joli alors là c'est vraiment du coloriage beaucoup plus détaillé il ya vraiment beaucoup de détails voilà mais c'est une autre approche une autre façon de dessiner celui là sincèrement je vais commencer à le dessiner un petit peu dans le temps on va laisser passer du temps pour l'instant moi je suis en train de me familiariser avec le coloring avec la colorisation avec différents crayons de couleurs avec des techniques de dégrader etc etc donc celui là je me le suis mis de côté parce que il est très beau en plus j'adore il ya plein de thèmes différents mais cela je me le garde un peu de côté pour l'aborder et mixer les couleurs parce que là il faut beaucoup plus de couleurs de couleurs maîtriser beaucoup plus de couleurs ça y est je vais je vais arriver à le dire maîtriser beaucoup plus de couleurs et du coup être plus confiant dans son coloris donc celui là je le mets de côté mais si vous voulez débuter je pense que le meilleur pour l'instant c'est ce que celui que je vous ai présenté en premier c'est à dire le tatou parce que il est très simple il n'y a pas trop 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 de détails et vous allez voir qu'on peut colorier avec peu peu de crayons de couleurs regardez si c'est joli je vous laisse un petit peu hop les regarder les shibigurs et moi en tout cas j'ai pas regretté de l'avoir pris et en plus au niveau de son coup franchement le tatou fait 7 euros 99 et le shibig fait 10 euros 99 prix donc assez doux pour débuter avec du matériel convenable alors deuxième matériel essentiel évidemment les crayons de couleurs et mon choix c'est porté sur les calours et uniquement les 50 alors oui je vous entends mais pourquoi tu as choisi que 50 crayons de couleurs alors que c'est vrai les calours sont très accessible les 50 crayons de couleurs font je vais vous dire je regardais 22 euros 99 là actuellement au moment où je fais la vidéo on est le 14 avril donc voyez alors vous allez la voir à la vidéo un peu plus tard mais peu importe en principe il bouge pas de beaucoup au niveau des tarifs évidemment que j'aurais pu avoir jusqu'à 120 crayons de couleurs pour 34 euros 99 les 200 calours pour 49 euros 99 évidemment que je pouvais en acheter plus parce que vu le tarif sincèrement c'est assez maîtrisé surtout quand on voit toute la gamme de crayons de couleurs qui peut exister la gamme alors ça c'est des gammes on va dire moyenne gamme je le dire comme ça peut-être à cause de son prix parce que vous allez voir la qualité quand même elle est pas du tout du tout mauvaise mais si on prend ce qu'on appelle la gamme artistes style comme des polychromos comme des primacolores qu'est-ce qu'il y a encore il y a les posca et encore que les posca je les trouve plus accessible que les primacolores et les ou les polychromos vous avez les les pablos de carandache les luminance de carandache enfin voilà vous avez une gamme de crayons de couleurs artistes oui ok assez divers mais les tarifs ouf ils sont chauds les coûts ils sont chauds alors je comprends vu la qualité des crayons je peux l'entendre mais ben moi personnellement ce que je peux vous dire c'est que je ne veux pas mettre 100 euros dans une boîte de crayons de couleurs malgré que j'adore ça et à la limite si j'avais 100 euros à mettre dans des crayons de couleurs je préférerais des plus petites boîtes et en avoir plusieurs d'ailleurs c'est ce que j'ai un peu fait je vous dirai tout dans d'autres vidéos mais je préférerais avoir style 12 crayons polychromos 12 crayons de primacolores 12 voilà pourquoi et bien parce que première il ya plusieurs raisons en mi-choix pourquoi je me contente de 50 crayons de couleurs je n'excède pas en principe les 72 crayons de couleurs je crois que j'ai une seule trousse avec plus que de 72 et en fait je regrette un peu parce que bien tout simplement je les utilise pas d'abord je les utilise pas tous deuxièmement je me perds je suis au début du coloring donc je me perds énormément dans toutes ces couleurs voilà je sais plus trop lesquels lesquels choisir lesquels associés faire les dégradés sont souvent assez fade donc je me suis dit je et puis les et puis le budget et puis le budget parce que je vais avoir le budget pour acheter 12 polychromos de faber castle mais en acheter style 72 que dalle non c'est un peu trop cher voilà je le dis franchement celle ci du coup ceci les calours j'ai aimé parce que ils sont de l'ordre de 50 donc 23 euros ainsi j'arrondis lequel et ils ont une trousse une trousse nickel j'ai pas besoin d'acheter ma trousse en plus elle y est et ça me suffit et regardez ces crayons comme ils sont très beaux déjà elle ressemble au primacolor en design un peu au primacolor et au polychromos et vous allez voir le matériel qui a dedans donc il ya un petit taille crayon alors je dis pas que c'est un taille crayon idéal mais je l'ai essayé franchement il taille relativement bien donc vous pouvez vous contenter de celui là au départ franchement je l'ai utilisé pendant un certain temps et j'ai bien aimé même si voilà je préfère mon taille crayon à manivelle alors ça c'est un dalle le dalle 133 il est assez connu mais vous en avez plein d'autres le dalle 133 celui là il fait 17 euros j'ai regardé 17 euros et quelques des poussières on va dire 18 euros si on arrondit et c'est idéal vous pouvez choisir la taille de votre mine pointu moins pointu etc etc mais je vous montre quand même si on taille franchement à chaque fois que j'ai taillé avec le rose je les fais plusieurs fois il ne m'a pas cassé forcément la mine voilà donc vous pouvez vraiment vous contenter d'utiliser ce style de taille crayon mais je vous montre la différence entre les deux voilà comment taille un taille crayon traditionnel c'est à dire il use beaucoup plus vous avez vu la quantité d'écorces je vais dire comme ça que j'ai sorti or là avec les taille crayon à manivelle voilà ça fait des petits débris c'est pas la même chose c'est pas une lame qui à l'intérieur c'est je sais pas comment expliquer faudra que je vous le montre à l'occasion l'intérieur que je voulais démontrer que je vous le montre mais bon c'est pas une lame voilà ça aiguise mais ça tourne en fait c'est une sorte de manivelle qui tourne à l'intérieur je sais pas comment un tube qui tourne et qui aiguise en même temps voilà mais on peut vous voyez on peut faire une belle mine bien aiguisée pour des signes donc c'est le petit plus voilà donc là on en a 50 et regardez il ya une belle une belle panoplie de couleurs peut-être j'ai pas trop regardé non le jaune il y en a peut-être c'est l'oranger qui m'a manqué le plus et regardez qu'est ce qu'ils ont mis ils ont mis un blender alors vous savez les blunders c'est quand on repasse sur notre nos crayons non notre mince j'ai failli dire merde non mince quand on repasse sur le coloriage pour lisser notre courriage et qu'on voie moins se lettrer et ils ont mis un blanc ça très pratique le blanc parce que vous le savez on peut on met souvent de la lumière avec le blanc voilà des petits on peut mettre des petits effets et qui vont faire ressortir votre dessin mais ça ça sera dans d'autres parties de mes vidéos que nous les aborderons ces notions là avec le blender etc etc alors moi vous avez vu j'ai sorti en fait j'utilise pas forcément les blinders des boîtes j'utilise beaucoup le blender comme on vous le voit en haut là le 40 h pourquoi vous allez me dire pourquoi tu utilises plutôt celui-là plutôt qu'un autre mais parce que je trouve que je vous le montrerai là aussi dans d'autres quelques unes de vidéos la comparaison mais le 40 h mais beaucoup plus en évidence la couleur c'est à dire que les blinders je trouve les autres sont un peu secs et ils atténuent la couleur quand on les blinde que le 40 h et bien il il met en évidence la couleur j'ai pas le terme pour vous dire mais la couleur vibre plus voilà je vais le dire comme ça allez alors le matériel que je vous montre c'est parce que moi j'ai complètement aimé ce matériel là je trouve qu'il est très très bien donc de près voilà le calour belle belle dimension du style du crayon j'ai pas comparé avec les gammes artistes primacolor polychromos extra je pense qu'ils sont aussi épais je suis en train de reprendre voilà la la boîte hop voyons vous entendez le zip de ma trousse mais oui je pense qu'ils sont aussi épais alors j'ai pas à côté de moi des polychromos des primacolor mais ils sont assez assez gros en diamètre je pense qu'ils sont à peu près pareil vous avez vu vous voyez qu'est ce qu'il y a sur au niveau du design et bien on a le nom du crayon et on a des étoiles enfin non des croix pardon et je pense c'est ce que je suis en train de vous montrer que c'est par rapport à l'intensité la pigmentation du crayon parce que vous voyez il y en a qui ont deux quatre cinq je crois que c'est le maximum cinq croix et j'ai pas regardé trop mais je pense que ça correspond à ça et ensuite vous avez bien sûr le numéro et la marque au bout du du crayon comme beaucoup d'entre eux alors tous les crayons n'ont pas un nom de crayon nom de couleur pardon moi j'aime bien j'aime bien quand il ya un nom de couleur qui s'apparente à un numéro j'aime bien je sais pas ça ça fait vivre le crayon je suis très poétique le coloring m'a rendu très poétique bon j'arrête mes bêtises et donc donc l'embout est recouvert vous avez vu l'autre partie est recouverte ce qu'on trouve pas forcément dans tous les crayons de couleurs alors avant de commencer dans la colorisation quand vous recevez des crayons de couleurs perso si j'ai un conseil à donner alors certains n'aiment pas du tout c'est faire un nuancier alors là je me suis fait mon cahier vous voyez donc je me suis mis ma roue chromatique je me suis fait avec des papiers action des papiers décoré action et je me fais mais mes nuanciers que je mets dans ce classeur dans ce classeur alors ce que je vous disais donc je reviens un petit peu en arrière certains n'aiment pas faire des nuanciers moi ce que j'ai si j'ai un conseil à vous donner c'est d'en faire un pourquoi et bien parce que ça va vous donner de l'assurance dans votre crayon de couleurs vous allez pouvoir voir ce que ça donne un crayon de couleurs alors moi j'utilise voilà du papier aquarelle de 200 5 230 grammes je crois vous pouvez utiliser un papier un peu moins épais je crois que pour la la colorisation il faut utiliser des du papier au moins de 160 grammes voilà en tout cas faire un nuancier ça vous permet de faire connaissance avec vos couleurs de voir ce que donne la couleur parce que vous avez votre crayon mais qui correspond pas forcément la couleur de votre crayon elle enveloppe ne correspond pas forcément à la couleur la vraie couleur quand vous décoloriez il est donc toujours bon d'avoir son nuancier près de soi pour déjà avoir une idée de la couleur et quand vous allez sélectionner vos couleurs voilà ce que je peux dire sur ces cas lourds moi je les adore je les aime beaucoup beaucoup alors j'ai hésité avec les brutes funer parce qu'il y a apparemment ils sont très proches mais j'ai pas trouvé les brutes funer sur amazon je les ai en fait trouvé bien après sur temu mais bon je vous les présenterai aussi on les comparera avec les calours parce que je sais que certaines certains disent qu'ils sont les mêmes couleurs calours ou brutes funer on verra dans une prochaine vidéo en tout cas voilà j'ai fait ce nuancier avec le premier carré c'est à base de solvant et le deuxième carré c'est juste un dégradé de la couleur alors pour revenir au solvant vous pouvez utiliser plusieurs solvants vous pouvez utiliser de l'eau pardon de l'essence minérale sans odeur il y en a de plein de marques moi j'utilise aussi de l'huile d'amande douce ça donne un très joli effet j'utilise un pro marqueur d'ailleurs le pro marqueur à alcool je vous présenterai tout ça dans d'autres vidéos vous avez vu j'ai plein de vidéos sous sous la manche à vous proposer j'espère que que vous serez nombreux d'ailleurs à les suivre parce que c'est un loisir qui me tient vraiment à coeur que j'adore vraiment donc voyez j'ai fait ça et ensuite j'ai fait des des rectangles de trois carrés comme vous pouvez le voir alors j'ai testé le dégradé de couleur ce que ça donnait j'ai très testé un dégradé avec un estompage avec du coton donc voilà je fais quelques essais sur mon nuancier en plus et les trois carrés en fait le premier carré voyez en dessous là des dégradés le premier carré c'est je le blinde avec du blanc avec alors j'essaye avec le blanc de de mes crayons ou sinon moi j'utilise un blanc de chez derwent j'y reviendrai plus tard le deuxième carré je blinde avec un blender tout simplement un color et le troisième carré je blinde avec la même couleur donc ça me donne vraiment un panel déjà de dégradés de couleurs qui sont assez intéressants puis voilà c'est parce que aussi j'aime faire les nuanciers je trouve que c'est une approche avec ces crayons que l'on vient d'acheter en un mot je m'approprie mes crayons voilà et donc on passe à l'épas tape coloriage alors vous avez vu un peu de matériel quand même vous avez besoin de peu de choses un cahier de coloriage évidemment alors si possible du grayscale comme ça ça vous permet d'aborder le coloriage avec simplicité sans vous prendre la tête sans vous compliquer la vie juste colorier vous allez voir un qu'on peut apporter un petit peu plus on va pas passer je vais vous montrer on va pas passer une seule couleur sur l'intégralité du dessin tout à l'heure je vous le disais il ya deux techniques pour dessiner du grayscale soit vous prenez une couleur par exemple si vous voulez faire la chevelure blond jaune vous prenez un jaune et puis vous le passer entièrement sur la couleur comme il y a déjà des ombres il ya déjà une échelle de gris du coup ça va vous faire votre échelle de gris avec un seul une seule couleur mais il ya une deuxième technique que je vais vous montrer qui est quand même un peu plus fun qui va vous apporter un petit peu de piment sans pour autant vous compliquer la tâche et que vous disiez moi j'abandonne j'en ai marre je plie c'est trop compliqué ensuite mais il vous faut les crayons de couleurs et et un blender allez et un blender et encore que non vous n'avez même pas besoin d'un blender puisque vous pouvez blindé avec la même couleur moi je vais utiliser le blender alors mon choix c'est porté sur ma sirène voilà et évidemment bon alors moi j'ai pris une roue chromatique mais vous enfin moi je l'ai mais vous pouvez tout à fait aller sur internet sur google ou sur pinterest même vous tapez roue chromatique vous avez la voie allez avoir à vous allez avoir un panel de roues chromatiques qui va se présenter à vous ne vous inquiétez pas il n'y a que l'embarras du choix moi je l'ai allez je vais je vais me me moquer de moi même pour le fun on va dire allez et puis bon j'aime bien celle là parce que elle propose du coup de faire des techniques d'association de couleurs sans prendre trop de risques ce qui est sûr ce que je vais choisir dans les tons bleus parce que vous allez voir je vais en fait colorier plutôt la queue de la sirène et un petit peu les gouttelettes d'eau alors là vous avez bien compris je vais pas vous faire de courant de choix de couleurs de quelles sont les couleurs complémentaires quelles sont les couleurs analogues etc etc non non là je vous montre basiquement comment vous pouvez commencer déjà sans rien connaître à colorier alors ce que j'ai fait j'ai choisi des teintes de bleu la seule chose que vous allez choisir pour mettre un peu de piment dans ce grayscale et de la manière dont moi j'ai ma technique pour colorier j'ai choisi trois bleus de trois ou quatre bleus voilà quatre bleus donc j'ai choisi d'un bleu le plus clair au bleu le plus foncé et j'ai choisi un bleu même un peu mauve un peu violet ce que je fais c'est qu'au dos de mon dessin vous avez vu j'ai mis la date à laquelle je commence mon dessin parce qu'on met aussi la date de fin je mets la date de fin pour savoir combien de temps ça m'a pris parce que vous faire un coloriage c'est pas en une journée de nez forcément si vous voulez mettre même sur un grayscale comme ça qui est simple je vais dire que vous y mettrez deux jours allez si vous voulez finir très vite ensuite je mets la marque de mes crayons de couleurs avec les quoi j'ai dessiné j'ai colorié mon dessin et je mets les numéros des crayons voilà pourquoi parce que quand je vais arrêter que je puisse retrouver mes crayons facilement parce que vous n'allez pas vous rappeler avec quoi vous avez colorisé votre dessin ensuite je mets une protection derrière alors j'ai mis tout simplement j'ai rajouté une feuille d'aquarelle qui est un peu épais pourquoi c'est pour pas abîmer le dessin qui suit parce que vous appuyez quand même même si vous devez avoir le geste très souple qu'est ce que j'ai pris aussi alors j'ai pris là c'est un papier calque mais vous pouvez tout à fait et je le fais souvent là je pense que j'avais du calque à proximité mais j'utilise aussi du papier cuisson tout simplement un bout de papier cuisson pourquoi parce que quand vous coloriez c'est pour pas que votre main si vous avez colorisent colorisé en bas voilà par exemple le bas de la queue quand je vais coloriser vers le haut ben c'est pour pas que mon ma main passe sur la couleur et étale la couleur voilà parce que sinon vous en mettez partout et là bien je vais commencer alors on va faire défiler je peut-être je ne sais pas encore peut-être la vidéo un peu plus vite mais je vais utiliser et bien dans les parties foncées vous l'avez compris on va utiliser le crayon français le plus foncé alors là j'ai utilisé je sais pas si j'ai utilisé oui j'ai dû utiliser le bleu le bleu très foncé parce que j'ai pris un comme je vous l'ai dit un mauve un petit peu un mauve un mauve bleu un violet bleu et là eh bien j'y vais je vais colorier avec ce crayon toutes les parties qui vont être les plus sombres alors vous comme je vous ai montré parce que je fais la voix off ça s'accorde pas forcément en pile poil à ce que je montre des fois mais là je vous expliquez que en fait vous pourriez tout à fait passer cette couleur ce que je vous disais tout à l'heure complètement sur la queue et vous auriez en effet des une un éventail de couleurs foncées à clair malgré que vous utilisiez qu'une couleur mais c'est moins flagrant que d'utiliser comme je le fais un crayon foncé pour les parties les plus foncées un moyen foncé on va dire un moyen clair moyen foncé je sais pas dans quel sens dans quel sens dans les parties un petit peu plus clair et puis du très clair pour les parties très 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 clair et vous allez voir on va avancer rapidement hop là voilà je suis passée à la une couleur un petit peu plus clair alors j'ai pas fait flagrant il faut pas être trop flagrant faut que le décroider soit assez harmonieux donc là j'ai pris un crayon un petit peu plus clair pas trop parce qu'il va y avoir encore plus clair j'en ai pris un pâle et je le passe voilà je passe dans les couleurs un petit peu moins ombré que le bleu foncé alors au niveau du mouvement vous avez vu je fais pas des mouvements d'aller retour de droite à gauche en droit je colorise beaucoup avec les 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 cahiers de coloring je colorise beaucoup avec des mouvements circulaires donc je suis comme en plus mes écailles sont assez rondes et bien je vais appliquer voilà du rond ce que je fais aussi c'est que cette couleur claire je vais aller coloriser légèrement dans le bleu foncé pour les fondre ensemble voilà comme ça bien la transition entre les fonds les parties les plus foncées les parties de plicaires vont être beaucoup plus harmonieuse donc c'est ce que j'essaye du moins de faire je ne dis pas que ça donne le résultat escompté qu'on va voir donc là on va passer clac aux couleurs claires et voilà donc là je m'aperçois en passant ma couleur bleu pâle qu'elle est un peu trop pâle voyez il ya trop de temps il n'y a pas assez oui de transition entre mes couleurs un petit peu plus foncée là et ma couleur pâle donc voilà ça tranche trop pour mon goût donc ben tout simplement que vais-je faire et bien je vais repasser un de mes bleus donc je prends celui ci et je repasse voilà un petit peu dessus du coup ça me fait un mélange de couleurs pour obtenir et bien une couleur un peu plus un peu moins clair un peu plus soutenu pour faire un peu plus de fondu avec les autres couleurs voilà la première partie est terminée je vais vous passer en rapide ne vous inquiétez pas je vais vous passer en rapide le reste de la queue de la sirène mais en tout cas sur la première partie pour y revenir un petit peu j'y ai passé bien sûr plusieurs couches un plusieurs fois les mêmes couleurs c'est ça c'est la superposition des couleurs qui fait que vous obteniez plus sombre plus clair au niveau de votre couleur et aussi c'est ce qui vous permet de moins voir de ne pas voir vos coups de crayon donc là je vais faire la même chose le même principe sur le reste de la queue alors des fois j'adapte je vais je vais vous dire parce que des fois c'est un peu compliqué entre le très foncé le foncé le moyen foncé le plus clair bon j'adapte je m'éloigne demain de mon dessin je regarde ce que cela donne et puis voilà ce que j'obtiens la dernière étape pour aujourd'hui sur ce dessin là je vais vous montrer comment je colorise mes gouttelettes d'eau alors c'est ma manière à moi de faire je sélectionne plusieurs bleus comme j'ai fait pour la queue de la sirène mais là ça va être des bleus beaucoup plus clair donc je vais choisir le plus pâle si je crois le 0 82 voilà et je vais en choisir deux intermédiaires et vous allez voir je vais sélectionner aussi le blanc et de cette manière je vais faire succéder les couleurs les unes aux autres donc je mets la première couche c'est ma couleur la plus claire et après sur le pourtour je vais commencer à utiliser mon crayon un petit peu plus foncé voilà je vous montre donc je passe alors moi j'utilise beaucoup le passage en rond voilà je dessine beaucoup en rond et là j'alterne les deux et mon clair je le repasse sur mon foncé pour bien fendre le tout je vous laisse un petit peu regarder je fonce un petit peu et j'y vais et je recommence voyez donc c'est vraiment des passages successifs du des crayons qui vont faire que vos couleurs vont fondre beaucoup plus beaucoup plus joliment je veux dire ça va donner un joli joli une jolie transition de couleurs alors ce que je vais utiliser c'est le blanc alors c'est vrai que j'ai l'habitude du je viens de le prendre d'utiliser le derwent mais là j'ai décidé que j'allais utiliser plutôt le blanc pour vous montrer le blanc du décalour tout simplement et en fait au final et bien c'est pas si mal que ça alors même si j'ai une petite préférence pour pour le blanc de derwent mais bon il fait très très bien l'affaire il n'y a pas de souci donc j'ai mis un peu de blanc pour pâlir un peu mon bleu pâle je le voulais un peu plus comment dire transparent le blanc aide dans cette transition et donc là j'ai décidé de prendre un peu plus foncé pour faire vraiment en bordure parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de transition quand même il n'y avait pas j'ai décidément j'utilise beaucoup le mot transition dans ma vie il va falloir que je change le mot mais voilà je repasse voilà un bleu très foncé donc vous voyez j'ai joué avec quatre couleurs j'ai joué avec les trois bleus du plus pâle ou un peu plus foncé et mon blanc et voilà regardez j'ai fait quelques gouttelettes d'eau alors j'ai décidé oui au final d'ajouter un petit effet pailleté donc j'utilise mes mes crayons pailletés mes crayons gel mes stylos gel pailletés or c'est un peu c'était une marque carrefour j'avais acheté en espagne d'ailleurs voilà et vous voyez en fait il y avait des petites marques sur chaque gouttelette j'ai décidé au lieu de mettre du blanc j'aurais pu mettre une touche de gel blanc et bien voilà j'ai mis mais j'ai pas été regardez ça fait une jolie transition et moi j'aime bien alors j'ai pas dit que j'allais m'arrêter là sur la queue je mettrais certainement un autre effet peut-être que je partagerai avec vous ne vous inquiétez pas mais en tout cas voilà ce que cela donne et moi en aparté et bien je vais me finir toute la partie haute et puis et bien vous verrez le résultat sur la prochaine vidéo où l'on continuera à coloriser ma sirène voilà alors je vais blinder aussi pardon avant de terminer je blinde alors le blindage vous pouvez le faire vraiment à la fin il faut blinder alors là c'est un blender transparent mais il faut blinder surtout quand vous êtes sûr que vous n'allez apporter rien d'autre à votre coloriage voilà que vous n'allez pas rajouter de la couleur ou un effet ou etc donc on blinde vraiment en dernier et là ça permet alors qu'est ce que le blindage pour ceux qui ne connaissent pas et bien c'est une manière de lisser vos couleurs et de moins voir alors s'il n'y a pas forcément de coup de crayon mais de moins voir l'effet quand même du passage du crayon sur le papier voilà alors il est vrai que suivant certains crayons qui sont très gras sincèrement je blinde pas forcément perso je blinde pas forcément parce que bien ils sont c'est beau quand même quoi voilà c'est si on aime avoir une comment dire la trame du papier c'est suivant sur lequel sur quel papier vous coloriez aussi si vous coloriez par exemple sur un papier très épais comme de la du papier aquarelle alors je vais aller à l'extrême de 250 grammes par exemple où la trame est très visible ça peut faire un très bel effet moi je sais que j'aime bien et je vais pas forcément blinder parce que j'aime bien voir bien les la trame du papier là la texture du papier voilà je vais y arriver la texture du papier donc ça c'est à vous de voir si vous aimez blinder ou pas ce que je vous conseille malgré tout c'est que pour tout coloriage vous faites des tests à côté avant de vous attaquer sur votre coloriage parce que pourquoi si vous testez pas et que ça donne pas l'effet que vous vous escomptez vous allez être hyper déçu et vous allez gâcher votre votre colo donc dommage donc voilà je vous ai montré ma petite technique alors ma petite technique mais qui n'est utilisée par beaucoup donc pour dessiner sur le greyscale moi c'est de cette manière que je fais je n'utilise pas qu'une seule couleur comme je vous l'ai déjà dit mais j'ai le plaisir de choisir pour moi c'est un plaisir de choisir un éventail de couleurs du plus clair au plus foncé et puis de mélanger aussi mes couleurs ça j'adore ça en fait je n'aime pas trop avoir des grandes grandes pochettes de crayons voilà moi les pochettes de 120 crayons 200 crayons moi je m'y perds complètement donc je reste vraiment sur des boîtes de crayons sincèrement je n'excède pas les 72 crayons voilà tout simplement parce que j'aime faire aussi mes mélanges de couleurs mais après si vous n'aimez pas ça c'est les goûts et les couleurs voilà ça se discute si vous n'aimez pas mélanger vos couleurs parce que parce que ça vous prend la tête tout simplement ben là oui je vous conseille d'acheter des boîtes de couleurs avec un panel assez important de teintes de nuances voilà allez on va se retrouver je vais vous laisser un petit peu la vidéo comme ça en rapide et puis on va se retrouver d'un de visu pour se faire le bisou bah oui et Musique Et voilà c'est terminé on se retrouve de visu vous et moi pour cette fin de vidéo alors est-ce qu'elle vous a plu ma vidéo sur la colo adulte et surtout sur du matériel très accessible et où vous prendrez plaisir vraiment à colorier alors je l'ai dit plein de fois dans cette vidéo mais oui j'insiste donc voilà que vous dire de plus que allez-y et puis pourquoi pas partager vos questions sur ma page facebook ou dans la communauté de full teams allez je vous embrasse je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo parce que il va y en avoir d'autres mille bisous mes amours prenez soin de vous je vous dis à très vite